On a échangé sur les questions d'actualité de l'heure. Nous avons parlé de la crise que traverse l'éducation nationale en République de Guinée depuis une quinzaine de jours maintenant. Nous avons également parlé de l'évolution de la mise en œuvre de l'accord du 12 octobre 2016, et notamment des questions liées au code électoral, qui est actuellement un examen au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au problème que nous rencontrons en ce qui concerne la CENI, qui refuse obsédément, en dépit de fréquents rappels du comité de suivi, de participer aux travaux de cette instance. Nous avons également parlé de la mise en place de ce front anti-troisième mandat, auquel nous avons convié toutes les personnes physiques ou morales qui se sentent concernées par ce sujet extrêmement grave, et notamment des acteurs de la société civile. Pour ce qui concerne la crise que traverse le système éducatif guinéen, c'est une crise qui est fondamentalement sociale, et certainement l'opposition que nous sommes n'allait pas intervenir dans cette crise si elle avait continué à perduer, et si cette crise concernait un secteur éminemment stratégique déterminant pour l'avenir de ce pays, puisqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Donc nous nous sentons interpellés par la gravité de la situation, par le fait que la crise s'enlise, et que nous ne voyons pas des perspectives de dénouement à courte chance. Donc nous avons estimé que nous devions nous prononcer sur cette question qui est extrêmement importante. Je dois dire que cette crise est née de l'improvisation, de l'amateurisme, du manque de prévision, et aussi de l'arrogance des autorités de ce pays, vis-à-vis des enseignants, et vis-à-vis aussi évidemment du système éducatif. Cette crise est née, tout simplement, parce que le gouvernement s'est frénétiquement lancé dans une réforme, avec un recrutement, un redéploiement d'enseignants en pleine année scolaire, alors que ce sont des activités qui doivent être menées, évidemment, pendant les vacances, de manière qu'à l'ouverture scolaire, toutes ces questions soient déjà réglées, que tous les enseignants soient déjà en place. Donc, étant donné que cela ne s'est pas fait de cette façon, le gouvernement s'est lancé de façon totalement improvisée dans cette réforme de portée extrêmement profonde dans le système éducatif, aujourd'hui, nous sommes dans cette crise qui est extrêmement grave. Nous lançons un appel à toutes les parties prenantes à cette crise pour qu'un dénouement soit trouvé le plus rapidement possible, pour que les jeunes, les apprenants rejoignent les écoles. Parce que c'est une crise qui ne se limite pas simplement aux établissements scolaires et universitaires, mais c'est une crise également qui concerne la rue maintenant, puisque vous savez qu'elle est émaillée souvent de violences, avec des altercations entre les élèves, et tout ceci peut dégénérer et nous amener à une situation chaotique que personne ne peut souhaiter pour son pays. Nous exprimons notre total soutien aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves qui sont concernés par cette crise, et nous espérons donc que très très rapidement une solution nous sera trouvée. Nous avons également parlé de l'accord du 12 octobre 2016. Là, nous savons que le code électoral évolue au niveau de l'Assemblée nationale.